Comment est-ce qu'Apple travaille à réduire son impact sur l'environnement ? On sait que l'industrie de la tech n'est pas du tout une industrie verte, c'est même plutôt polluant. Mais les constructeurs travaillent réellement depuis quelques années déjà à réduire l'impact des nouvelles technologies sur la planète. De plus en plus de marques mettent des matériaux recyclés à l'intérieur de leurs smartphones, de leurs tablettes, de leurs ordinateurs. C'est notamment le cas d'Apple qui, si vous avez regardé la dernière présentation de produits qu'ils ont fait, indique que mettre énormément de produits recyclés dans leur machine. Sauf que pour mettre des matériaux recyclés, il faut récupérer ces matières premières, que ce soit de l'aluminium, du magnésium ou encore autre chose. Mais où se situe cette fameuse matière première, ces fameux trésors dont ont besoin des constructeurs comme Apple ? Eh bien, ils se situent en partie dans vos tiroirs. C'est la raison pour laquelle Apple a décidé de prendre la parole en ce printemps 2024, afin de vous inciter à ouvrir vos tiroirs, à prendre les appareils qui ne servent à rien, à voir s'ils peuvent être valorisés contre l'argent ou alors recyclés. Apple m'a donc invité en me disant « Monsieur Greux, viens nous voir à l'Apple Store des Champs-Elysées, on va te montrer comment on travaille à donner une seconde vie aux produits qui dorment dans les tiroirs des Français ». Là, je parle des Français, mais c'est pareil, je pense, dans une grosse partie de la planète. Je vous emmène donc tout de suite à l'Apple Store des Champs-Elysées à Paris et on revient juste après. Je vais vous montrer comment ils font. Vous allez voir, c'est intéressant pour la planète, mais c'est également intéressant pour votre portefeuille. Vous avez un vieil iPhone qui dort dans votre placard, vous avez un iPad que vous n'utilisez plus ou un ordinateur qui est au rebut de côté. Eh bien, sachez qu'Apple peut venir valoriser votre produit, le reprendre s'il a encore une valeur ou pourquoi pas le recycler. On est aujourd'hui devant l'Apple Store des Champs-Elysées, je vous emmène à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que vous propose Apple en termes de reprise de recyclage. C'est extrêmement intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le début du printemps. Ça peut être la bonne occasion, si vous allez faire le grand nettoyage de printemps chez vous, d'aller donner une seconde vie ou en tout cas une valeur à vos appareils électroniques. Allez, on y va. Vous le savez, Apple vend des iPhones, vend des Apple Watch, vend des Mac, vend plein de choses. Bien évidemment, Apple est là pour vous vendre et vous proposer des solutions intéressantes au travers de leur écosystème. Mais Apple a aussi une mission vertueuse. L'idée, c'est d'utiliser des composants recyclés pour les intégrer dans leurs produits. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti un nouveau MacBook Air avec la moitié des composants qui sont recyclés, ce qui est très bien. Mais pour ce faire, ils ont besoin de récupérer des matériaux pour venir les mettre, bien évidemment, dans leurs appareils. Et dans ce cadre-là, Apple a besoin de ce qui dort dans vos tiroirs. Énormément de consommateurs dans le monde, que ce soit ici en France ou ailleurs, ont des produits électroniques qui dorment dans leurs placards. L'idée aujourd'hui, c'est de venir récupérer ces produits pour les valoriser. On vient voir ici deux solutions qui sont principalement intéressantes. La toute première, ça va être de recycler vos vieux produits dont on ne peut plus rien faire, qui ne sont plus en détail, qui n'ont plus de valeur, qu'on ne peut pas réparer parce qu'il n'y a pas de pièces. La deuxième solution, c'est de se dire, ok, si un produit a encore de la valeur, notamment ici par exemple mon iPhone 11, eh bien je peux le ramener chez Apple. Apple va venir très rapidement lui donner une valeur. Je vais donc pouvoir valoriser financièrement mon iPhone et pourquoi pas, pourquoi pas venir acheter un autre produit Apple. Je vous donne les détails dans quelques instants. Apple a besoin de matières premières pour ses iPhones, pour ses tablettes, pour ses MacBook également. Comment est-ce qu'Apple s'y prend pour récupérer les produits qui dorment dans vos tiroirs ? Eh bien, ils le font notamment au travers de campagnes sur leur site internet. Regardez là par exemple, je suis sur Apple.fr. Alors, je descends tout doucement et vous allez voir que je vais retrouver la partie qui s'appelle le Trade In. Et il vous le marque, obtenez un crédit de 190 à 570 euros sur votre prochain achat en faisant reprendre un iPhone 11 ou plus récent. Vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on se parle d'iPhone, mais pas uniquement d'iPhone. Parce que si vous voulez acheter un iPhone, un iPad ou un MacBook, peu importe, et que vous avez aujourd'hui un smartphone sur Android, vous voyez par exemple ici, j'ai un Galaxy S23 Ultra ou alors j'ai encore un Xiaomi 13 Pro, eh bien, vous pouvez les valoriser pour récupérer de l'argent pour l'achat de votre prochain iPhone ou alors pour l'achat de services dans le cloud d'Apple ou alors même récupérer de l'argent en espèces. Je vous montre. Vous cliquez sur obtenir une estimation et là, vous arrivez sur la page Trade In d'Apple. Alors, il vous explique comment ça se passe. Avec Apple Trade In, bénéficiez d'un crédit en échange de votre appareil actuel. Vous pouvez déduire cette valeur de votre achat ou transférer ce montant sur votre compte bancaire. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que vous vous douterez qu'il n'y a pas qu'Apple qui fait ça. Si vous allez chez Samsung, ils ont également une offre de Trade In. Vous allez pouvoir faire reprendre vos appareils, smartphones, tablettes, montres connectées, de différents fabricants, d'un iPhone, bien évidemment. Ça va être de Xiaomi, ça va être de Samsung, vous les avez. Sauf que je n'ai pas trouvé sur leur site de services qui vous permettent de récupérer de l'argent directement. Je vous le montre Samsung, mais il y en a d'autres. Il y a également Xiaomi qui a un programme de reprise, mais c'est la même chose. Vous allez valoriser votre ancien produit en achetant un nouveau produit. Et c'est là où Apple est un petit peu différent et leur service est assez intéressant. Je vous montre. Alors par défaut, ils vont vous proposer sur des iPhones, des Apple Watch, des iPads, des Macs, ou alors d'autres produits Apple, c'est intéressant. Vous cliquez dessus et vous verrez la valeur des iPhones par rapport aux différentes générations. Il y a un montre là jusqu'à un iPhone 7 Plus, 60 euros, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Surtout si cet iPhone reste dans votre tiroir et ne sert à rien. Vous voyez les valeurs, je dirais, de principe sur les différents produits que vous allez avoir. Pareil sur des Apple Watch, sur des iPads, Mac, vous avez compris le système. Et ensuite, c'est intéressant parce qu'il vous le marque, utilisez-la plus tard comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc l'utiliser en venant d'acheter un nouveau produit, c'est-à-dire en arrivant ici. Vous voyez typiquement, je viens sur les iPhones, je clique sur acheter un iPhone. Je vais choisir l'iPhone que je veux, par exemple un 15 Pro. Je vais ici, je choisis ma finition, je choisis mon stockage. Et ensuite, je choisis ma reprise. Si je veux une reprise, je vais choisir mon modèle d'iPhone. Ou alors même s'il est beaucoup plus vieux, ça sera uniquement pour du recyclage. Si vous avez un iPhone 3G ou compagnie. Il faut vraiment aussi les recycler, ça sert à rien de les laisser dans vos tiroirs. D'autant plus que les batteries peuvent gonfler et exploser. C'est dangereux. Attention, pensez vraiment à venir recycler vos anciens smartphones. Je dis pas ça pour faire peur, mais c'est une réalité. Donc ça, c'est sur le principe d'achat un peu standard. Maintenant, vous pouvez vous dire, ok, j'ai un iPhone, j'ai un autre produit. Eh bien, regardez, rendez-vous sur le site web de notre partenaire pour découvrir la valeur de reprise de votre appareil. Nous procéderons au virement de ce montant directement sur votre compte bancaire. Ça, c'est vraiment très très malin. Vous pourrez l'utiliser à ton moment pour acheter des produits ou des services Apple. Oui, bien évidemment. Donc là, regardez, on va aller sur smartphone. Il me demande un IMEI. Je prends mon Galaxy S23 Ultra. Je fais la manip. Vous pouvez faire la même sur votre smartphone, quel qu'il soit. Vous allez sur votre clavier et vous tapez étoile, dièse, 06 dièse. Vous verrez votre numéro IMEI qui apparaît. Donc là, je vais le saisir là. Donc là, on voit bien que j'ai mon Galaxy S23 Ultra. Il me demande mon stockage. Je suis sur un 512. Et là, il vous pose toute une série de questions. L'alimentation, est-ce que l'appareil s'allume et fonctionne correctement ? Oui. Est-ce que l'écran est en bon état ? Usure normale et tolérée ? C'est pas mal parce qu'ils sont pas trop durs là-dessus par rapport à d'autres. La coque boîtier est-il en bon état ? Oui, franchement. Pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment un bon état. Les boutons sont-ils en bon état de marche ? Oui. Dommage dû au liquide. L'appareil est-il exempt de tout signe évident de contact avec un liquide ? Oui. Je continue. Et là, il me donne une valeur. Estimation de la valeur de l'appareil. 375 euros sous réserve d'une vérification de la qualité effectuée par leur partenaire qui s'appelle l'iQuiz lorsqu'une valeur finale sera déterminée. Donc là, j'ai le récapitulatif. Je peux ensuite accepter ou refuser l'offre. Si j'accepte, ils vont m'envoyer un kit. Je l'envoie, ça repart et on n'en parle plus. Donc là, je fais la démo pour vous montrer. Vous voyez, accepter. Là, je vais rentrer mon nom, mon adresse, mes coordonnées. Et ensuite, le produit va pouvoir repartir directement chez le partenaire d'Apple. Ça, je peux le faire, je vous le montre, avec un iPhone, je peux le faire avec un Android, je peux le faire avec une tablette, je peux le faire avec un ordinateur. Et après, je peux le faire avec d'autres appareils pour le recyclage. Pour ce faire, il vous renvoie sur le site d'Écologie pour recycler vos appareils. Il vous explique comment les recycler. C'est très, très simple. Vous pouvez aussi les recycler en les ramenant directement en Apple Store. Parce que vous pouvez faire ça soit directement sur le site d'Apple, soit vous rendre dans un Apple Store. Auquel cas, ils estimeront votre produit et vous permettront de faire une reprise pour l'achat d'un nouvel iPhone ou pour l'achat d'un nouveau produit chez Apple. Attention aussi, si vous souhaitez recevoir de l'argent et non pas acheter un nouveau produit, vous pouvez le faire uniquement sur le site d'Apple. Une fois que votre produit est arrivé chez Apple, il va bien évidemment être recyclé. Et c'est là que c'est aussi super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un traitement différent entre les iPhones et entre les autres produits. Pourquoi ? Et bien parce qu'Apple a créé un robot qui s'appelle Daisy, qui s'est démonté pièce par pièce entièrement tout votre iPhone. Daisy recycle 200 iPhones par jour. C'est extrêmement intéressant. Ça, c'est le cas où votre produit n'a plus de valeur, il va être recyclé, il va être démonté. Si votre produit a encore de la valeur, et bien Apple va le reconditionner pour lui donner une seconde vie. C'est aussi intéressant. Pourquoi ? Parce que vous avez le programme Reformed d'Apple, que vous allez trouver sur le site d'Apple tout en bas. Vous allez sur Produits, Reconditionnés et Soldés. Et là, vous allez retrouver pas mal de produits. Et c'est là où Apple est seul à faire ça. Ils vont reconditionner, remettre en état vos anciens iPhones, mais ils vont systématiquement changer la batterie. Je vous avais notamment présenté Smart, on était allé visiter ensemble leur usine. J'avais fait une vidéo, c'était d'ailleurs très 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 intéressant. Sauf que Smart n'a pas des pièces qui sont données par Apple. Donc lorsqu'ils vont changer des batteries, ils changeront des batteries qui sont des batteries de qualité, bien évidemment. Ils garantissent leur travail. Mais la différence, c'est qu'Apple va mettre des batteries Apple directement dans les produits qui sont reconditionnés par Apple. Vous allez donc avoir des offres qui sont aussi très intéressantes sur un iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max. Ça dépend des produits qu'ils auront à ce moment-là. Je vois que j'ai un iPhone 13. Il coûte 749 euros. Ça reste quand même très cher. Mais c'est aussi un point qui est intéressant parce que chez Apple, vous avez toujours une valeur résiduelle qui est très élevée. Ça veut dire que votre iPhone ne va pas décoter dans le temps et gardera un tarif assez élevé. À la différence de la plupart des produits sur Android qui vont tout de suite décoter assez rapidement. Si vous avez acheté un iPhone 13 il y a deux ans, eh bien, il gardera toujours une certaine valeur de reprise chez Apple ou si vous le revendez vous directement. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très intéressant. D'autant plus que si vous achetez un produit chez Apple en reconditionné, vous bénéficiez de deux ans de garantie. Et vous êtes éligible à Apple Care Plus avec une extension de garantie qui peut aller jusqu'à 5 ans. 5 ans de garantie sur un produit reconditionné, c'est vraiment intéressant. Et puis, je vous le disais, si votre iPhone est trop vieux, si vous avez un PC, Apple ne va pas reconditionner les PC, eh bien, il vous en donnera une valeur financière et il vous donnera de l'argent qui vous servira à soit à venir acheter un autre produit directement sur le site d'Apple, soit à prendre des services chez Apple, soit, si vous le faites sur le site Internet, à recevoir de l'argent directement sur votre compte bancaire. Ce service est limité à 10 produits par personne et par jour, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez y aller plusieurs jours de suite. Comme ça, vous allez pouvoir donner une seconde vie, recycler vos anciens produits tech qui sont dans vos tiroirs et qui ne servent à rien. Autre détail qui est intéressant, j'ai fait l'estimatif, je vous l'ai montré sur le site partenaire d'Apple, où ils vous estiment votre Galaxy S23 Ultra à 375 euros. J'ai fait exactement la même chose chez Samsung, où là, j'ai une valeur de reprise à 420 euros et ils ont des bonus reprises de 150 euros. Ce qui me permet d'avoir une valeur de 570 euros pour venir acheter un nouveau smartphone chez Samsung. J'ai fait la même chose chez Xiaomi, où là, ils me le reprennent à 465 euros. Vous voyez, c'est un peu plus intéressant que chez Samsung. Et là, j'ai un bonus en plus de 200 euros, donc ça me permet de gagner encore plus d'argent. Mais je dirais que la différence que je vais avoir ici, c'est que ces offres ne sont valables uniquement que pour l'achat d'un produit neuf, soit chez Samsung, soit chez Xiaomi, ou alors encore chez d'autres. Mais c'est là où c'est intéressant chez Apple, parce que même si la valeur est plus basse, 375 euros contre 420 contre 465, eh bien, en réalité, cet argent, je vais pouvoir le récupérer sur mon compte bancaire, tandis que sur les autres, ça me permettra de venir acheter un nouveau produit. Donc, je dirais que si vous voulez acheter un produit de Samsung ou un produit de Xiaomi, eh bien, c'est intéressant de faire reprendre votre smartphone directement par ces constructeurs-là. Mais si vous voulez gagner de l'argent en faisant reprendre un produit, eh bien, il faut aller sur le site d'Apple, parce que même si la valeur est plus basse, vous aurez l'argent directement sur votre compte bancaire. Et ça, c'est valable pour des montres, pour des tablettes, pour des Macs, pour plein de produits différents. Et je trouve ça très malade. Maintenant, vous savez comment venir donner une seconde vie à vos appareils électroniques, que ce soit bien évidemment des iPhones ou des appareils sur Android. Je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description pour découvrir ces solutions sur le site d'Apple. Ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'une fois de plus, que ce soit moi, et encore plus moi, parce que j'ai pas mal de produits électroniques, mais j'imagine vous aussi également, si vous ouvrez des tiroirs, vous allez trouver de vieux appareils électroniques. Ça ne sert à rien qui dorme là, autant leur donner une valeur, que ce soit financière pour vous ou que ce soit pour la planète. Une fois de plus, le lien est juste en bas dans la description. Et puisqu'on en parle et qu'on aime les smartphones et qu'on aime la technologie, est-ce que vous avez vu ma vidéo où je vous présente les 9 meilleurs smartphones de début 2024 ? La vidéo est juste là. Allez la voir. Vous m'en direz des nouvelles.